Pour l'Egypte et les pays africains, la Chine est un modèle à suivre dans les domaines industriels, économiques et du développement global. Dans son discours adressé à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Xi Jinping a évoqué quelques questions qui intéressent non seulement la population chinoise, mais aussi la population africaine. À l'occasion du Nouvel An, le président Xi Jinping s'est adressé à la nation et a évoqué le problème du changement climatique. Comment vous voyez ce problème en Chine et comment appliquer les solutions chinoises dans les pays africains ? Un des plus grands défis qu'affronte actuellement la Chine, c'est le changement climatique, c'est la pollution. La pollution qui frappe le pays. On sait très bien que la Chine est un pays industrialisé, un pays très avancé, on le sait. Mais actuellement, le charbon constitue une source d'énergie importante en Chine. Mais le problème, c'est que le charbon cause une pollution qui a des conséquences néfastes sur la santé. Et c'est pour cela, dans la feuille de route présentée par Xi Jinping, en fait, on trouve que l'amélioration économique occupe sa place importante avec le combat contre la corruption. La Chine a actuellement procédé à un plan, un plan à long terme pour éradiquer complètement la pollution en ayant recours à d'autres sources énergétiques qui sont loin de causer des effets néfastes sur la santé. Je pense que les pays africains peuvent tirer beaucoup de leçons de cette expérience hinoise, étant donné qu'il y a un certain nombre de pays africains qui ont pensé avoir recours au charbon en tant que source d'énergie. Parce que vous savez très bien que les pays africains n'ont pas arrivé à ce stade technologique qui lui permettraient de faire usage d'autres sources comme, par exemple, la force du vent ou bien l'énergie solaire. C'est très difficile parce que ça coûte cher. Et c'est pour cela que ces pays ont pensé, en fait, avoir recours au charbon. Mais, comme on voit en Chine, la Chine peut se présenter comme un bon exemple pour éviter ce genre de solution qui pourrait causer des conséquences catastrophiques sur la santé humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !